Et puis le dernier point ma personne, tu sais quand tu te lances à la vente, il y a une affirmation qui revient très souvent, c'est l'affirmation suivante, ton produit est trop cher. Ma personne, ton produit est trop cher. Tous les vendeurs à un moment donné sont confrontés à cette situation. Cette situation où le prospect te dit le produit est trop cher, il ne va pas pouvoir être aussi cher, machin, truc. Et très souvent l'erreur qu'on commet c'est de prendre la réponse du prospect pour soi-même. Ce qu'il faut savoir c'est que la notion de trop cher, c'est quelque chose de purement relatif. Parce que, au fond, trop cher ça ne doit rien dire. Trop cher c'est combien ? C'est 1000 euros ? C'est 100 euros ? C'est 10 euros ? C'est 10 000 francs ? C'est 100 000 francs ? Trop cher ça ne doit rien dire, ça dépend de la personne ou de la valeur que la personne n'a pas encore perçue par rapport à ton produit. Donc, lorsque le client te dit, ton produit est trop cher à ma personne, la première chose, c'est de ne rien prendre personnellement. Parce que c'est très souvent lorsqu'on nous dit ça, quand on nous dit que le produit est trop cher, on a l'impression que le prospect parle de nous-mêmes. On a l'impression qu'il s'attaque à notre propre personne. Non. Quand le prospect dit que c'est trop cher, il parle de ton produit, il ne parle pas de toi. Il parle du produit, pas de toi. Donc, il ne faut pas le prendre personnellement. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxièmement, ma personne, quand le client te dit que ton produit est trop cher, c'est qu'il faut essayer de faire, c'est d'abord d'écouter. Une fois que tu as écouté, c'est maintenant d'essayer de reformuler. Ok. Quand on dit que le produit est trop cher, est-ce que ça veut dire que vous estimez que le produit est bon ? Le produit peut répondre à votre problème. Donc, si le prix n'avait pas été un problème, vous auriez forcément pris le produit. Là, tu reformules. Ça permet de bien resituer les choses. Si maintenant le prospect te dit, oui, Maintenant, tu reviens sur l'empathie. L'empathie, ce n'est pas forcément être d'accord avec ce que le prospect te dit, non. Être empathie, c'est d'essayer de voir les choses avec les yeux de l'autre. D'essayer de se mettre à sa place. L'une des formules pour pouvoir montrer à son prospect que tu peux te mettre à sa place, c'est de lui dire, c'est vrai, c'est vrai que si moi aussi j'avais été à ta place ou à votre place, j'aurais pensé que le produit pourrait paraître trop cher. J'ai insisté sur le paraître. On ne dit pas que le produit est trop cher, mais que ça pourrait paraître trop cher. Donc, quand tu lui dis ça, il est en train de te mettre à sa place. Donc, le problème ici, c'est de créer une connexion avec ton prospect. Oui. Mais maintenant, une fois que tu t'es mis à sa place, il lui dit que oui, je peux comprendre que ça peut paraître trop cher. Tu reviens sur le problème du prospect. Non, tu lui dis, ok. C'est vrai que ça peut paraître trop cher. Mais, si on revient à votre problème, est-ce que tu penses que ce produit peut résoudre ton problème? Qu'est-ce que le problème que tu as représente à tes yeux? Parce que, par exemple, quand il t'a dit que le produit est trop cher, ça veut dire que le prospect a déjà oublié, en fait, le produit. Tout ce que lui voit, c'est le prix. C'est le prix qui est en train de le freiner. Donc, il faut que tu essayes d'occulter le prix. Que tu reviennes sur la valeur que le produit représente pour ton prospect. Donc, ce que moi, il fait d'habitude, c'est quoi? C'est que quand un client vient à un prospect, il me dit, ah, Valère, le prix de ton livre, il est fort. Alors, je lui pose la question de savoir, ok, peut-être que ça peut paraître cher. Moi aussi, si je me mets à ta place étudiant, voilà. Un prix comme celui-là pour un livre, ça peut paraître cher. Ça peut paraître. Mais maintenant, qu'est-ce que ça vaut par rapport à la connaissance que tu vas en dire et qui te permettra de gagner beaucoup plus plus tard? Parce qu'en soi, un livre, c'est en fait compacter les connaissances, l'expérience d'un expert en quelques mots. Donc, quand tu vas lire ce livre, ça va te permettre de gagner de temps, de gagner de temps en argent et en expérience, juste parce que tu as dépensé un petit peu d'argent. Est-ce que tu penses vraiment que ces connaissances-là ont un prix? C'est juste qu'on a oublié de couler un prix parce que c'est un produit qui va se vendre. Mais en soi, ces connaissances-là n'ont pas de prix. Tu vois, quand tu parles comme ça, ça permet de redonner un peu plus de valeur au produit, mais sans toutefois insister sur le prix. Tu reviens sur le problème du prospect. Tu te dis, bon oui, le problème que tu rencontres, à quel point est-ce que ça peut être important pour toi? À quel point est-ce que ça peut être important pour toi de réussir dans ce business? À quel point ça peut être important pour toi de gagner plus d'argent? À quel point est-ce que ça peut être important pour toi de pouvoir, par exemple, récupérer ta bourse? À ma personne. Tu vois, là, le prospect se resitue dans son problème et il se dit, ah, ça c'est quelque chose, la valeur de mon problème que j'avais complètement oublié. Là, tu resitues. Et là, maintenant, il faut que tu rappelles la valeur qu'a ton produit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada